Europe. Europe 1. 8h17 ce matin, Patrick Cohen, vous recevez l'écrivain algérien qui publie Zabor chez Actes Sud. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Il y a eu Meursault contre enquête, prix Goncourt du premier roman, succès planétaire. Il y a Daoud le journaliste avec vos chroniques de presse, 20 ans de chroniques au quotidien d'Oran. On continue de vous lire dans Le Point. Revoici le romancier, le conteur avec Zabor chez Actes Sud. Une fable écrite à la première personne qui raconte l'histoire d'un petit garçon solitaire élevé au milieu de nulle part qui découvre la littérature, la force de l'écriture et la puissance des mots. Une vraie puissance puisque Zabor prolonge les vies en les racontant. Vous repoussez la mort de celles et ceux que vous enfermez dans vos phrases. C'est une idée merveilleuse, c'est un rêve, c'est un fantasme Kamel Daoud ? Non, je pense que c'est le fantasme de tout écrivain, de tout l'escript, de tout le temps. C'est-à-dire comment enjamber l'oubli. L'oubli est une forme de la mort. Donc quand on écrit c'est pour perpétuer, c'est pour revaincre un petit peu la mort. Mais c'est aussi une croyance magique qui fait ressembler votre récit au livre sacré, d'une certaine façon. Exactement, je suis d'accord pour la formulation. D'ailleurs Zabor ou les psaumes, les psaumes ça renvoie aussi à des écritures sacrées. Et c'est la traduction exacte de Zabor en arabe. Dans le Coran, les psaumes sont dites le Zabor, le livre des champs. Et là on vous fait remarquer que le livre des psaumes est un livre de la Bible, mais qu'on trouve aussi dans le Coran en tant que livre révélé à David par Allah. Et David c'est Daoud en arabe, votre nom. Exactement. Il y a un proverbe algérien ou maghrébin qui dit « à qui tu vas raconter tes psaumes ? Oh David ! » C'est-à-dire qu'il va te croire. J'ai aimé jouer son mégalomanie bien sûr sur ce proverbe. Donc vous ne pouvez pas vous empêcher Kamel Laoud de revenir à la question religieuse ? C'est la question du siècle. C'est une question de vie ou de mort maintenant. Donc je ne vois pas comment on peut y échapper sans réfléchir à la religion maintenant. Je ne vois pas d'autres sujets et objets de réflexion plus importants. La littérature c'est un antidote à la religion ? Tous les livres sont un antidote à tous les livres sacrés possibles. Pourquoi les religions se méfient des écrivains et des poètes ? Depuis tout le temps parce que ce sont des gens dissidents, ce sont des gens qui veulent reprendre la parole qui est accaparée par le sacré. Parce que les écrivains se concurrencent ou ressemblent aux prophètes d'une certaine façon ? D'une certaine façon je pense que oui. Dès la première page de votre livre, première partie, ça s'intitule « Le corps ». Là aussi on y revient, un an et demi après les agressions de Cologne, quand vous avez dit que le monde arabo-musulman avait un rapport malade à la femme, au corps et au désir. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit, c'est ce que je soutiens toujours. Énorme polémique, vous ne regrettez rien ? Absolument pas. Ce n'est pas à moi de regretter l'état du monde dit arabe ou le lien malade un petit peu à la sexualité et au corps. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut guérir. Il faut guérir notre désir du monde pour pouvoir partager ce monde avec les autres. Vous avez dit un peu plus tard en vous expliquant « Je suis un attentat contre les discours d'une certaine gauche ». Oui, enfin il faut bien spécifier d'une certaine gosse qui croit que d'abord elle peut parler à ma place, qui croit qu'elle peut me défendre, enfin défendre ma conviction à ma place, et qui joue sur une sorte d'idéologie de procuration par rapport aux intellectuels du Sud. J'ai envie de reprendre parole, de défendre mes positions, de faire mes erreurs et de les assumer aussi. Quelle procuration ? Il y a un discours qui est bâti peut-être sur la culpabilité coloniale, sur l'histoire, qui fait qu'il y a une sorte de victimisation absolue, mais qui vous empêche de parler par vous-même. Et je ne suis pas dans ce rapport-là, j'ai envie d'assumer la parole par moi-même, je veux dire. Vous, vous ne vous sentez pas lié à l'histoire coloniale de la France ? Je suis un enfant de l'indépendance, je suis un enfant de la libération et de la liberté. Je suis quelqu'un qui défend la liberté. J'ai du respect pour les gens qui se sont battus, qui sont morts pour que je sois libre, mais il faut que j'assume cette liberté. Je ne veux pas porter des guerres sur mon dos. J'ai envie d'être le centre du monde, de partager ce monde, de faire partie de l'universel. Ça ne veut pas dire que j'absolue une certaine histoire, mais je n'ai pas envie de mourir tout le temps. Pour revenir à la religion, que répondez-vous aux féministes ? Il y en a en tout cas qui se prétendent comme tels dans le débat public français, qui voient dans la burqa ou le burkini une forme d'émancipation de la femme. Non, je ne suis absolument pas d'accord. Il n'y a pas d'émancipation dans la soumission. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un choix. Il est erroné de défendre le voile comme un choix. Ce n'est pas un choix. Je suis désolé. C'est un choix de soumission. C'est une pression sociale. C'est une pression identitaire, entre guillemets. C'est une pression communautaire. Mais ce n'est pas un choix. Je préfère à cela la liberté absolue. La liberté à tout prix. Adolescent, vous avez vécu un attrait pour la religion musulmane, un attrait mystique, avez-vous dit Kamel Daoud. Vous avez une recette aujourd'hui pour sortir du fanatisme religieux ou pour le combattre ? C'est deux choses différentes. L'attrait pour le religieux, je l'ai, je l'ai vécu, etc. C'est quelque chose d'intime. Je défends l'ordre intime du religieux. Je défends le fait qu'on ne doit pas poser ce genre de questions et on n'a pas à y répondre et on n'a pas à imposer sa réponse aux autres aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous me parlez un petit peu d'une sorte de voie alternative au radicalisme ou à l'enformement sur soi ou à la nécrose de la pensée. Je pense que la lecture est importante. Je le répète un peu partout. Essayez de publier, essayez de traduire surtout. Les livres ne circulent pas suffisamment. Les traductions ne circulent pas suffisamment. Et ça, c'est très important. Le salut, c'est aussi la traduction pour le moment. Mais les religions aussi diffusent des textes en très grand nombre ? Très grand nombre, gratuitement, avec beaucoup plus de soutien financier, avec beaucoup d'argent, mais pas dans le but de partager une conviction. C'est dans le but de l'imposer. Donc, c'est la littérature qui va ouvrir les esprits ? Pas uniquement la littérature. Je pense que l'art, c'est important. Je ne défends pas une chapelle, mais vous voyez un petit peu, tous les fascismes, tous les radicalismes commencent par s'attaquer à la culture. Ça veut dire qu'ils sont l'enjeu. On ne peut pas installer une dictature sans créer le désert. Donc, on est obligé de détruire, niveler, aplanir, aplatir et faire tabou la rase un petit peu de toutes les différences, de toutes les cultures pour pouvoir installer des dictatures. Est-ce que vous avez des croyances, vous, Kamel Daoud, ou est-ce que vous êtes un être purement rationnel aujourd'hui ? Non, j'ai des croyances, j'ai des croyances magiques, j'ai des petites convictions intimes, comme tout le monde. Des croyances magiques comme celles de Zabor ? Que la littérature peut sauver, oui, effectivement, je le revendique. Bon, la littérature comme antidote aux religions, disait-on tout à l'heure, mais aussi à la bêtise, c'est ça ? À la bêtise, aux livres rouges aussi, aux livres verts, et à tous les livres qui veulent expliquer définitivement le monde. 20 ans de chroniques au quotidien d'Oran, disais-je tout à l'heure. Qu'y a-t-il de journaliste en vous, Kamel Daoud, aujourd'hui ? C'est cette tendance à commenter le monde, à suivre l'actualité, à essayer de trouver du sens. Je suis à équidistance entre la littérature, c'est-à-dire fabrication du sens, et le commentaire sur l'actualité. Je reste journaliste aussi. Pour l'actualité internationale, française, algérienne ? L'actualité, je pense, je suis aussi un enfant d'internet comme beaucoup de gens, donc l'actualité n'est plus aussi compartimentée qu'avant. Je veux dire, ce qui se passe avec le drame vécu peut-être en Birmanie par rapport à l'arnaque d'un faux reporter, photographe de guerre. Cette religion du selfie, tout est lié un petit peu, donc j'aime commenter ces détails du monde. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui dans l'actualité ? Alors, j'ai lu un fait divers sur un faux photographe de guerre dernièrement qui avait arnaqué beaucoup de gens, et j'ai trouvé cette histoire extraordinaire parce que c'est le premier enfant de l'ère internet. C'est quelqu'un qui a su jouer sur les réseaux, sur ce fonds-là, et qui a pu arnaquer beaucoup de médias très importants. Je trouve cette histoire formidable. Histoire romanesque, évidemment, forcément. Chronique du Point, fin juillet, à propos d'Emmanuel Macron, le pouvoir peut-il être jeune ? Question évidemment amusante venant d'un ressortissant d'un pays gouverné par un vieillard malade, Bouteflika. Alors, le pouvoir peut-il être jeune, Kamel Daoud ? Il est en mythologie. On aime bien l'ascension vers le pouvoir de quelqu'un de jeune. Mais le kynédisme oblige, on attend qu'il meure un peu plus vite. Et généralement, c'est l'inverse. Quand on a un vieillard au pouvoir, c'est quelqu'un qui meurt très lentement. Et donc, j'ai trouvé cette équation assez amusante. Il faut que le pouvoir soit jeune, mais brièvement. Il ne faut pas qu'il soit vieux, mais il l'est toujours. Et l'équation jeune, elle peut continuer à faire de l'effet sur une opinion. Là, je reviens à l'exemple français. Bon, si elle est habillée d'esthétique, avec des chambres de guerre, de belles images, etc. Ça peut marcher, mais ce n'est pas suffisant. Les peuples sont très critiques vis-à-vis des gens qui sont au pouvoir, qui sont jeunes et qui ne sont pas morts très vite. Ils sont critiques en général, à l'égard de dirigeants à la fois jeunes, vieux ou entre deux âges, non, Kamel Daoud ? Je pense qu'ils sont un peu jaloux des dirigeants qui sont jeunes, un peu trop jeunes. Un peu trop ? Ah bon, il y a de la jalousie ? Je pense qu'il y a de la jalousie quelque part. Passer la période de fascination ? Passer cette idée, ce récit épique de l'ascension. Je crois que les peuples aiment beaucoup les crashs, aiment beaucoup plus les chutes, les fins des politiques, des leaders, etc. C'est assez fascinant. On aime bien quelqu'un qui chute, qui tombe, qui trébuce, qui fait des erreurs. Hollande a été quand même le dernier discours d'Hollande ou de Sarkozy, par exemple, c'est extraordinaire. Tout le monde voulait écouter ce discours de la fin. Le discours du 1er décembre, c'est-à-dire de la renonciation à la nouvelle candidature à l'Elysée. Il y a quasiment quelque chose de religieux dans le spectacle. Et la façon de chuter ou de trébucher, c'est ce que vous prédisez à Emmanuel Macron aujourd'hui ? Ah non, 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 je vous prédisez rien. Merci Kamel Daoud d'être venu au micro d'Europe Matin. Zabor ou les psaumes romans, donc votre deuxième roman, un conte chez Actes Sud. Merci d'être venu nous voir.